Frôler la mort, passer de l'autre côté et rebrousser chemin, est-ce possible ? Certains témoignages de rescapés, d'hommes et de femmes qui ont failli mourir, sont très troublants. Mais les médecins demeurent sceptiques. Bienvenue sur Jérémystère pour ce nouvel épisode de la vérité sur la vie après la mort. Aujourd'hui nous allons tenter de savoir si un au-delà existe, et si oui, à quoi il peut ressembler, et si nous pouvons aussi en revenir. Alors accrochez-vous, le voyage ne fait que commencer. Dans les religions monothéistes, le croyant est placé soit au paradis, où il est récompensé au ciel de ses bonnes actions terrestres, soit en enfer où il est définitivement séparé de Dieu, selon les actions qu'il a menées durant sa vie. Le salut de l'âme, qui survit au corps, doit donc être effectué dans le respect de la foi. Dans le judaïsme, les âmes vont au Olam Abba, le monde à venir, soit dans l'enfer de la Géhenne, soit dans le paradis, Gan Eden, ou bien dans le Shéol, un puits indifférencié dans d'autres traditions. Le gain d'une vie éternelle et le principe même du christianisme, dans la foi en Jésus-Christ, reconnu comme sauveur et Dieu lui-même, lui-même ayant ressuscité trois jours après sa mort. Enfin, dans l'islam, les musulmans ne vont pas après leur mort dans un paradis spirituel, comme dans le judaïsme ou dans le christianisme, mais dans un paradis physique. On peut sentir un délicieux parfum dans cet au-delà, on peut également manger des mets exquis, et être accompagné de plusieurs vierges à disposition. Je ferai plus tard des vidéos de la vérité sur le judaïsme, le christianisme et l'islam pour en discuter plus en détail. Le concept d'un au-delà se retrouve également dans d'autres religions et mythologies. Nous avons par exemple le Douat, où résident les dieux égyptiens, mais aussi Hadès, où vont les grecs lors de leur mort, dans la mythologie grecque. Dans l'hindouisme, l'âme se réincarne dans un être de tel ou tel caste en fonction de son karma négatif ou positif, ce qui expliquerait les souvenirs émanant d'éventuelles vies antérieures. De plus, les légendes autour des fantômes ou de la communication avec des esprits peuvent aller dans le sens d'une vie après la mort. Mais existerait-il des preuves de la vie après la mort pour des personnes athées, donc en dehors des religieux ? Il semblerait bien que oui. Imaginez que vous êtes en train de conduire lorsque vous vous endormez au volant. Un choc violent et c'est l'accident. Coincé dans l'étoile de votre voiture, vous ne pouvez plus bouger. Vous voyez votre dernière minute arriver. Soudain, vous vous sentez happé vers le haut. Tandis que les sauveteurs s'affairent autour de votre véhicule, vous vous envolez. Votre corps est au-dessous de vous. D'acteur du drame, vous devenez spectateur. Puis tout devient noir. Un tunnel sombre s'ouvre et vous engloutit. Vous voyez un long passage au bout duquel filtre une lumière irréelle. Et dans la lumière, des voix. Ou plutôt une sensation de paix ou de tranquillité. Vous entendez que l'on vous déclare cliniquement mort. Puis de nouveau le tunnel, le retour vers le lieu d'accident et d'autres voix. Celle des sauveteurs. Et la douleur du corps blessé qui commence à se faire sentir. Que s'est-il donc passé ? Vous, conducteur accidenté, venez de vivre une NDE. Near Death Experience en anglais. Ou EMI, expérience de mort imminente en français. Mais ces témoignages sont-ils vraiment crédibles ? En 2001, une théorie scientifique a été publiée dans la revue de Lancet. La conscience serait une sorte de poste récepteur, comme une radio, recevant des informations visuelles, sonores et olfactives, émises par l'environnement immédiat et parfois éloigné. Ce poste récepteur pourrait fonctionner lorsqu'on est dans le coma ou même quand le cerveau est inactif. La conscience se contenterait alors des ondes d'informations magnétiques venues de l'extérieur. Alors, penses-tu vraiment et réellement et sérieusement et avec tout le recul que tu prends par rapport à ta vie passée, par rapport à ta femme qui t'a trompé avec le voisin ? Penses-tu vraiment qu'il est possible de faire une incursion dans l'au-delà et de revenir comme s'il n'aurait n'était ? C'est une question aussi vieille que l'humanité mais qui curieusement redevient d'actualité avec le développement des techniques médicales de réanimation. Il y a échappé de justesse à la mort après un grave accident. Il arrive que des personnes décrivent un voyage qu'elles auraient effectué dans l'au-delà où elles auraient même par exemple rencontré des personnes proches décédées. Elles assisteraient alors à une sortie de leur corps, une OBE, Out of Body Experience en anglais, c'est-à-dire un phénomène de décorporation. 14% de la population aurait ainsi déjà vécu un voyage astral sans que ce soit nécessairement lié à une expérience de mort imminente. Par exemple, on en trouve des références dans la Grèce antique. Plus tard qu'on nous raconte l'histoire d'Aris II qui a eu lieu en l'an 79. Un jour, cet homme se cognait la tête contre un rocher et tomba dans le coma. Au cours de son coma, il se percevait lui-même en dehors de son corps et discutait avec un guide spirituel. Aris II aurait également vu une autre dimension, habité par d'autres consciences spirituelles. À un moment, il sentit une force l'aspirant vers l'intérieur de son corps et se réveilla au moment où il allait être enterré sur le plan physique. Les prêtres égyptiens, eux, pensaient que le cas pouvait s'échapper du corps à volonté. On en retrouve des témoignages dans le livre des morts égyptiens. Les récits de ce genre ont été popularisés par l'ouvrage de Raymond Mouti, La vie après la vie, et sont l'objet depuis une quarantaine d'années de débats plus qu'animés. Mais ces rescapés ne sont probablement que des fabulateurs. À l'imagination contaminée par la presse populaire, avide de récits comme cela. Je ne crois pas que les patients décriraient de telles expériences s'ils n'avaient pas cette source d'inspiration. La science nous prouve elle-même parfois que ce ne sont que des hallucinations. Je me suis battu face à l'obscurantisme d'Éric Zemmour sur le bateau italien. Je suis scientifique. Daniel Conversano ne me fait pas peur. Enfin bref, la question est surtout de savoir qu'est-ce qui peut provoquer ces perceptions un peu hallucinatoires. Hein, ce n'est pas moi qui dis, tu ne m'aspectes pas. Il est vrai que des personnes peuvent avoir vécu ce type d'expérience sans pour autant être passées de l'autre côté. Elles ne sont donc pas revenues de la mort à proprement parler. Donc si je comprends bien, tu es en train de me dire que les expériences de mort imminente n'ont rien à voir avec l'au-delà. C'est possible. Mais dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, écoute-moi. Tu ne respectes pas ? Regarde la caméra, c'est déjà là. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? On est surjouiné mystère, on n'est pas surjouiné mystère. On peut déjà se demander si les victimes de ces expériences sont effectivement sorties de leur corps, ce qui impliquerait qu'une partie autonome de l'individu assimilable à l'âme pourrait se détacher du corps physique. Les survivants en sont bien sûr convaincus, mais rien ne garantit leur objectivité. Pour une fois, je vais abonder dans ton sens. La plupart des psychologues et des physiologues pensent qu'ils ont plutôt vécu des sortes de trances accompagnées d'hallucinations. En effet, suite à un choc psychologique intense, le cerveau libérerait des endorphines, des sortes de drogues à effet anthalgique produites par l'organisme. Celles-ci entraîneraient le sujet dans un voyage proche de ce que l'on pourrait expérimenter sous l'effet de certaines drogues illicites, ce qui expliquerait la sensation de paix qui envahit parfois les survivants comme si elle est transfigurée. Après une telle expérience, les survivants n'auraient plus peur de la mort et parfois même regretteraient d'en être revenus. Finalement, une expérience de mort imminente correspondrait donc moins à un aperçu sur l'au-delà qu'à la façon pour l'organisme humain placé dans des circonstances extrêmes d'y échapper. Dans tous les cas, les chiffres sont très clairs. Le docteur Jean-Pierre Jourdan, directeur de la recherche dans la plus grande association scientifique française dans ce domaine, déclare qu'il y aurait en France 1,8 million de personnes ayant déjà vécu une expérience de mort imminente et 15 millions aux Etats-Unis. De 15 à 30% d'individus vivraient une expérience de mort imminente lors d'une situation à risque vital. Statistiquement, les plus de 60 ans, les femmes et des enfants ont plus de chances d'en vivre une. On nomme ces personnes les expérienceurs. On espère en tout cas en savoir plus d'ici quelques années. Si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez lire « Preuve du paradis, le voyage d'un neurochirurgien dans la vie après la mort » par Eben Alexander, dans lequel il décrit sa propre expérience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à débattre ce sujet dans les commentaires. Faites-nous partager votre avis sur la question. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour visionner d'autres vidéos dans le même genre. À bientôt sur Jérémyster et bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada